Floyd Haïté qui fait une erreur, heureusement, heureusement que Salif Sané était là. Floyd Haïté là pour l'instant il s'excuse auprès de ses coéquipiers lui aussi, mais enfin bon ça fait deux, trois approximations. Il manque de concentration ça, il manque de concentration. Voilà exactement, il n'a raison Pat. Oui Patrick Baptiste, si nos amis téléspectateurs ont entendu, on ne peut pas la sortir cette balle, c'est pas vrai, c'est ce qu'il a dit, en levant les bras au ciel. Oui, c'est bien gentil d'essayer de jouer au ballon, mais si on joue au ballon pour faire prendre le ballon, ce n'est pas la solution, ce n'est pas trop le match. Allez, dans tous les cas il y a un coup franc, une sorte de corner, c'est le premier quart d'heure de cette première période, Evan Chevalier pour essayer de porter le danger devant les buts de Mont-de-Marsan. Ça remue beaucoup, c'est pas très bien tiré, c'est pas très bien tiré effectivement. On dit non. Tire à ras de terre. Allez, un long ballon, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant pour l'équipe de Mont-de-Marsan, et finalement encore une fois, Salif Sané, omniprésent, mais le ballon est toujours dans les pieds landés, avec cette tête, j'ai cru qu'il allait avoir une tête, en tous les cas une occasion et situation dangereuse devant les buts de Kevin Olympe. Et on est à la merci de ça. Sur ce contre mené très rapidement par l'équipe de Bruno Sipion. Ah oui, en 3-4 secondes, Pierrot, ils étaient devant les buts de Mont-de-Marsan. Exactement. Allez, on va allonger du côté de Salif Sané. Avec peut-être une main, oui, une main de l'attaquant argentin. Oui, peut-être le pousser avant. Oui, peut-être un petit peu aussi. Mais bon, c'est jamais sifflé, ça. Oh, rarement sifflé. Sur une pelouse, quand même un très bon état, ici à Talence. Sur laquelle Jacques Olivier, le gardien de but de Mont-de-Marsan, a posé ce ballon. Ils ont oublié de regarder pour les crampons. La tête de Maxime Poung. Allez, situation de contre intéressante pour Evan Chevalier. Oui, voilà, bien joué. Salah, le 1-2-4 fonctionné. Evan Chevalier. Il aurait dû continuer. Il va chercher peut-être derrière lui, Rémi Elisald. Oui, devant le but. Le pied droit, c'est un petit peu haut. Salah qui cherchait Michel Sanchez. Petite amorti de la poitrine de Michel Sanchez. Le capitaine Gironne-de-Bordeaux. Et finalement, un ballon sauvé. Balancé, pour le coup, on touche. Situation, en tous les cas, intéressante pour le Gironne-de-Bordeaux. Vous voyez, Salah, un bon remiseur. Là, il lui donne le ballon en pointe au sol. Et de la tête, il va cueillir le ballon au deuxième poteau. On se bat là sur le côté droit. Avec ce ballon joué. Là, il faut sortir. Là, je suis d'accord. Et voilà, un pied gauche. Voilà. Un pied gauche. Bienvenue, ça. Ah, mais il a glissé Michel Sanchez. Il estime qu'il y a eu une faute. Peut-être même le capitaine Girondin. Mais l'arbitre n'a pas sifflé, en tous les cas. C'était dans la surface de réparation. C'est là où il faut y aller. C'est là où il faut y aller. On est trop novices. Oh là là là. Pas novices. On est naïfs. Merci de me le dire. Ça commence pareil, mais c'est un A. Non, non. C'était à faux là. Ah, bien joué ça. Oui, c'est bien joué. Mais Maxime Pouche, qui était replacé. Oui, oui, bien joué défensivement aussi. Il a fait le piston. Il était devant. Il est revenu derrière. Non, on continue. Il s'en veut. Sarvich, ça fait deux fois qu'il fait le coup. Non, mais non. Ça montre le joueur qui manque un peu de confiance. Mais facile. Ah, vous voyez. C'est plus dangereux presque là. Oui, Planax. C'est vrai que quand il a le ballon, donc là, il demande à bouger. Et là, je pense qu'il va allonger là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça vit, j'ai ton poids. Ah non, il ne veut pas allonger. Non, non. Il veut jouer au pied tranquillement. Oui, bien joué. Prémier Lissal de l'ouverture. Là, pour Maxime Pouche. Alors, quand je dis attaquer le ballon au rebond, il gardait la maîtrise du ballon. Et une touche pour les Gironnens de Bordeaux au Pierrot, alors qu'après 18 minutes, le score n'a toujours pas bougé. Il faudrait un petit but pour ouvrir cette rencontre parce qu'on sent un peu de nervosité dans les deux clans. Oui. Ça, c'est pas mal de la part de Savic. Oui, mais regardez, on est trop à plat. Les trois devants sont à plat. Ah, il y a une main. Il y a une main. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Et donc, le jeu se poursuit. Mais là, on va encore perdre le ballon du côté de Mont-de-Marsan. Ils ont aucun mis au sur les côtés. Ils cherchent à les côtés. C'est évident. Oui, ils cherchent notamment ce joueur qui est très rapide. Cyril Bretus, le numéro 10. Ils cherchent à les côtés. C'est évident. On le sent, honnêtement. Notamment à droite, côté Mont-de-Marsan. Donc, c'est-à-dire sur la gauche bordelaise avec Maxime Punch qui, pour l'instant, fait un match impeccable. Le latéral de cette équipe des Girondins de Bordeaux. On va bien jouer la peine. Tronc sur le côté. Nous aussi, si on se met à jouer haut. Savic, il aura beaucoup levé le bras pour s'excuser auprès de ses coéquipiers parce que depuis le début, quelque choix hasardeux du défenseur central. Oui, on n'est pas en place. On a bien joué. Vous voyez, encore... C'est encore lui qu'on cherche et qu'on trouve. Cyril Bretus qui va pouvoir centrer. Oui, on le sent. C'est net. Face à Maxime Punch, ça sera compliqué pour le jeune joueur. Il est taclé. Et finalement, un joueur superbement taclé par Maxime Punch qui va même obtenir en coup franc un beau geste défensif. Pierrot, de la virale bordelais. Très, très bon. On m'a dit qu'il était en forme. Mais vraiment, très, très bon. Très, très bon. Il faut oser parce qu'il est dans la surface de réparation. Donc, il faut être sûr de soi. Avoir le tempo pour éviter de prendre la jambe. C'est de ne pas être à contre-temps. C'est vrai que pour l'instant, on va dire que les attaques montoises sont essentiellement sur leur côté droit. Oui. Trop temps. Attention parce que là, il y a beaucoup à jouer pour les montoires. Il va dessus. Pierre-Aristouille, que vous connaissez bien. Et l'ouverture du score. Après 19 minutes en première période. Il y a bien entendu, mais c'est évident, je vous l'ai dit. 20 minutes même. 20 minutes. Cette ouverture du score pour les montoires. Leur seule occasion pour l'instant. Mais oui, mais bonne ouverture. On ne couvre pas. Leur seule occasion et l'ouverture du score. Mont-de-Marsan qui mène donc 1 à 0 avec ce but marqué par Victor Elissal. Donc là, Pierrot, ça change tout. Bien entendu, ça change tout. Enfin, ça change tout. 20 minutes. Donc, Bordeaux qui est mené sur sa pelouse, même si c'est à Talence, par cette équipe de Mont-de-Marsan qui, rappelons-le, n'a pas perdu le moindre match depuis le mois de septembre. Ça, ça ne fait rien. C'est un peu très bien. Ils avaient perdu lors de la première journée 3 buts à 1 face à Trellissac, de mémoire. À Trellissac. Et puis ensuite, ils ont perdu, je crois que c'était contre Balma, au mois de septembre. Et puis, plus de défaite. Et là, pour l'instant, eh bien, comment on peut dire ? C'est du réalisme ? Une seule occasion ? Non, non, non. C'est un très bon but. En plus, c'est un très bon but. Excusez-moi. Attention, ce n'est pas terminé pour les Girondins de Bordeaux. Loin de là, le match n'est pas terminé. Bien, bien, bien. Le match a été... On glisse à l'écrampon de Michel Sanchez. Il s'est battu pour récupérer ce ballon de façon illicite. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on pensait qu'ils attaquaient essentiellement sur le côté. Sur le côté, les Bontois, ils sont passés par le centre pour marquer ce but. Ils sont passés par un côté. Si le ballon est arrivé de la gauche, c'est le gars dans le côté gauche. Il rentre dans l'axe et donne... Oui, non, non. C'est quand même... Suite à plusieurs ouvertures sur le côté, Aristouille, qui était, disons, pas complètement à gauche, mais enfin, il s'est remis sur le bon pied. Non, non, non. Et puis, c'est surtout l'ouverture dans le dos des défenseurs. On a été... Voilà. Oula, cette frappe soudaine, là, de Fabien Boulet. Oui, il m'a fait... On n'a qu'à frapper. On attend le ballon. Non, je vous l'ai dit, on ne bouge pas, on attend le ballon. Forcément, avec ce but d'avance... Je le répète, je le répète, on attend. Voilà, ils étaient trois Girondins, ils ont perdu le ballon. Voilà. Voilà, mais je vous dis, on perd le ballon. Allez, les Girondins de Bordeaux qui vont nous montrer maintenant comment ils peuvent réagir. Ah, il glisse un petit peu, hein, Michel Sanchez, là, depuis le début. Vers la barre. Floyd Hedite, là, qui est taclé. Et il y aura un coup franc pour cette petite faute commise sur le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Allez, il est passé cette fois, Floyd Hedite, il est un petit peu balancé. Là, il y a une bonne possibilité pour les Girondins de Bordeaux. Floyd Hedite, qui se tente de sa chance tout seul, qui est bousculé. Et coup franc, plein axe. Même une faute, à mon avis, qui aurait mérité peut-être un petit carton, là, parce que c'est vraiment anti-sportif. Ah, il était parti en dribble. Floyd Hedite, il va vouloir, je pense, le tirer. Sous les yeux de Salif Sané. Ah, là, c'est intéressant, hein, pour Floyd Hedite. Plein axe, 20 mètres au début. Ah oui, voilà, voilà, un but. Il est fait pour lui. Côté droit, 20 côté gauche, donc il va tirer pied droit. Voilà, le gars se concentre, il sait qu'il va tirer. Il réussit, il réussit, il manque, il manque. Il y a Évan Chevalier, également, qui n'est pas loin. Non, non, c'est celui qui va tirer. Est-ce que le mur est à distance ? Oui, estime Noël Robin, l'arbitre de cette rencontre ! Et quel arrêt ! Quel arrêt du gardien Bolivier-Jacques, magnifique, magnifique détente. Parce que ça prenait le chemin du petit filet. Oui, il était dans le but. Super barré, grosse, grosse occasion pour les Girondins de Bordeaux de revenir au score. Un peu trop bas. S'il n'était plus haut, il aurait été mieux. Allez, le troisième corner pour les Girondins de Bordeaux. Le deuxième, tiré par Floyd Hedite, hauteur du coup franc. Bien arrêté, superbement stoppé par Olivier Jacques. Allez, ça vous remue un petit peu devant le gardien de but, Montoy, sous les yeux de l'arbitre, qui demande de jouer. C'est bien tiré, avec deux joueurs qui se sont écroulés. Et finalement, encore en corner, le quatrième, Pierrot. Oui, on risque qu'il mène au stade Montoy. C'est là que ça va être plus difficile tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est facile, mais le but était beaucoup plus approchable. Là, c'est fort à l'amour. Attention, mais bien entendu. Tout le monde derrière, pour essayer de garder cet avantage de 1 à 0 en faveur de Mont-de-Marsan. Allez, c'est bien tiré, c'est assez aérien, avec Floyd Hedite pour la reprise. Finalement, c'est bien vu. On part sur le côté droit, il va pouvoir centrer. C'est bien fait aussi. Ah, c'est directement dans les gants d'Olivier Jacques. Et Mont-de-Marsan qui peut partir en contre. Là, il y a beaucoup à jouer pour les joueurs de Bruno Sipion. Il y a eu un beau retour à la défensive de Rémi Edisald. Voilà le bloc bordelais qui s'est remis en place. Et on n'est pas vraiment perturbé. Attention, parce que là, il y a une situation de hors-jeu. Limite, 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 limite de Cyril Bretus. Je ne suis pas persuadé, mais encore une fois, il était parti dans le dos des défenseurs. Absolument, absolument. Très bonne combinaison de jeu, c'est bien ce que je vous disais. Il y a une complémentarité, une complicité entre ces joueurs. C'est très, très, très bien. C'est très incisif. C'est tac, tac. C'est vraiment dans le mouvement. Très collectif. Vers l'avant, vous ne voyez pas beaucoup de... Enfin, pour l'instant, vous voyez, on va rechercher derrière. Au lieu, on perd un temps, on laisse tous les gens se replier. On attend que tout le monde revienne. Alors, c'est vrai que Bordeaux récupère pas mal de ballons. À l'image de ce que vient de faire Rémi Edisald, qui cherche et qui trouve Évent-Chevalier. Le grand pont d'Évent-Chevalier. Et finalement, un ballon dégagé par L'Epinelli. Oui, vous connaissez bien. Qui a passé trois saisons. Oui, j'ai bien entraîné, pas mal. Jonathan L'Epinelli au Gironne de Bordeaux. Lui, il va tirer. C'est joli, ça, pour Michel Sanchez. Et finalement, il a été pris par deux joueurs Montoy. C'était pas mal vu. On se bat et on a récupéré le ballon du côté des Gironne de Bordeaux. C'est lui qui va aller... Ça, c'est un petit peu fort pour Évent-Chevalier. Et donc, un ballon, finalement, qui va sortir en touche. Mais pour les Gironne de Bordeaux. Oui, effectivement, si Michel Sanchez joue comme il a joué ses deux derniers matchs. Contre Trellissac, le dernier, il a marqué un but. Contre Brive, il en a marqué deux. Frotte, 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 frotte. C'est typique de Michel, ça. Sanchez, de temps en temps, il a mis le petit coup d'épaule. Il frotte. Non, mais les fesses, surtout. Il me semble qu'il a mis un petit coup d'épaule aussi. Et les fesses aussi. Petit mouvement de fesses, des hanches. Mais Bordeaux, Piero, est toujours mené 1 à 0. Ce but de Victor Elisalp à la 20ème. Voilà, tête de salive, Sané, superbe. Allez, là, il y a beaucoup à jouer pour la Gironne Bordeaux. Lève ta tête, lève ta tête, lève ta tête, lève ta tête. Il a levé la tête, il a réussi à effacer un défenseur. Le centre du pied gauche. Ça ne s'est pas terminé avec Floyd Daiguité qui peut se retourner. Rémi Elisalp, le centre avec cette tentative d'éventer Chevalier. C'est un petit peu compliqué la vie. C'est compliqué, il doit tirer tout de suite. Il doit tirer. Bon, je pense quand même qu'il y a la place pour Bordeaux de l'égaliser. Il y avait la place, et j'ai dit, attendez. Ah, Maxime Pouche, là, il fait une tête directement dans les pieds de Cyril Bretous. Un ballon, toujours dans les pieds hollandais. Pierre Aristoui, que vous connaissez bien aussi. Oui. Ce n'est pas grave, Pierre O, on a entendu, c'est quotidien. C'est son ballon, encore une fois, c'est son ballon qu'il a donné. C'est le ballon qu'il a donné vraiment bien. On sent qu'il a une vision. Trop en pointe, trop en pointe, trop en pointe. Là, c'est Michel Sanchez qui joue vraiment attaquant de pointe. Avec ce ballon, il a essayé de passer par-dessus la défense. C'est un peu trop fort. Trop fort parce qu'il est trop près. Il est trop fort ou trop près. C'est l'un et c'est l'autre. En tout cas, c'est la demi-heure de jeu, Pierre O. Et Monde-Morsant, rappelons-le, a eu une véritable occasion. Un but. Un but, oui, absolument. Merci. Merci. Merci.